C'était le match attendu de cette fin de saison régulière, le choc entre le leader Van et son dauphin Limoges. Pour cette 16e journée de fédérale 1, les Bleus Vantais, battus à l'aller 15 à 19, savaient que le faux pas leur était interdit pour conforter leurs ambitions. Après avoir subi dans le premier quart d'heure, en concédant un essai transformé suivi d'un drop, le RC Van canalisait son adversaire et sortait de sa réserve. Une pénalité suivie d'un essai transformé permettait aux hommes de Spitzer de recoller au score avant la demi-heure de jeu. Van va alors construire son succès sur les fautes adverses avec la transformation de 4 nouvelles pénalités. Et si Limoges parvient à inscrire un deuxième essai peu après l'heure de jeu, l'issue de la rencontre est scellée 22 à 17 pour le leader Vantais, toujours invaincu à domicile depuis 2 ans. On part avec 10-0 très rapidement, mais on ne s'est pas affolé, on a réussi à refaire l'écart et à passer devant. Après il y a ce TSC sur une belle attaque de leur part, qui fait qu'à la fin on a un score serré alors qu'on était à l'abri. Donc c'est un peu dommage, on se met un peu la pression sur la fin du match, mais ça suffit, c'est passé, on est pour une poule et c'est plus important. On a manqué je trouve de pragmatisme dans notre conduite et le temps, malheureusement aujourd'hui on était sur un match fermé, il fallait être patient, cette capacité à avancer au pied, provoquer les fautes techniques, jouer sur les fautes techniques de l'adversaire. Et par intermittence, nous on n'a pas été patient. Ce succès offre officiellement au Vantais le ticket d'accession pour les phases finales, un RCV dont les nouvelles perspectives n'ont jamais été aussi claires. Ce qui était peut-être un peu inespéré, c'est à deux journées de la fin d'être aujourd'hui deuxième nationale et pouvoir prétendre peut-être à la première place nationale en cas de victoire à Rouen. Une victoire est suffisante pour aller chercher un point, une demi-retour avec la situation de Lille, donc on va essayer d'en chercher deux parce qu'on voudrait être premier national. Tout n'est toutefois pas encore joué pour les Bleus, les dernières rencontres à venir sont capitales pour engranger des points ô combien nécessaires pour la suite de l'aventure. C'est ça qu'on va chercher à faire à un moment donné, c'est de se dire nous on va le faire. Nous on va le faire, on va essayer de défendre notre première place ou notre deuxième place le week-end prochain à Rouen. Et à partir de ce principe-là, on va savoir à quelle place on va terminer, même en restant objectif par rapport à Bergerac qu'on recevra. Maintenant il faut deux victoires, il faut deux victoires pour faire un truc exceptionnel. Dimanche prochain, le RCVAN se déplace à Rouen. Merci. 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 Merci.